Mesdames et Messieurs fidèles téléspectateurs, merci encore pour votre fidélité. Je l'ai annoncé tout à l'heure à la première partie de cette animation que pour la seconde partie, nous aurons un invité. L'invité, il va parler avec nous, je vous ai annoncé les couleurs, nous avons parlé avec lui, pourquoi il parle de réécrire la Bible, il va répondre à toutes les questions et ça vous permet aussi de pouvoir réagir avec des SMS. Je crois que le numéro sera affiché tout à l'heure. Il est déjà là sur ce plateau avec moi, il s'agit donc de l'écrivain et conférencier Shora Kuetou à qui je dis bonjour. Bonjour, bonjour, très heureux d'être là. Voilà, donc je vous rappelle fidèles téléspectateurs, vous qui nous suivez en direct de la digitale radio-télévision et aussi si vous êtes sur Canal SAD, vous allez nous retrouver donc au numéro 332. Alors je ne suis pas seule sur ce plateau, je vais donc co-animer avec mes deux assistants et donc Soudé Sassia ainsi que Daniel Makaya. Ensemble, on va poser toutes les questions que vous vous posez à la maison, toutes les questions dont vous aimeriez aussi connaître les réponses. Alors on va permettre donc d'échanger. Et donc l'écrivain et conférencier, il est là avec nous. Ce n'est pas la première fois, j'ai déjà eu l'occasion de le recevoir sur ce plateau. Il a longtemps parlé et encore vous avez demandé qu'il revienne et il est là. Il est là, il va nous donner son programme et je suis sûre que chacun de vous pourra avoir sa part parce qu'il est encore là pour beaucoup de jours et je suis sûre que vous allez comprendre pourquoi vous avez besoin de lui. Alors la première question c'est de savoir déjà, revenir encore à Brazzaville après toutes ces années. Donc pourquoi cette motivation ? Tout simplement parce que d'abord c'est la volonté du Seigneur que nous suivons et puis il y a aussi un peuple, un peuple de Brazzaville, tout le Congo d'ailleurs, qui cherche le Seigneur, qui aime le Seigneur. Et c'est pour cette raison justement que nous sommes revenus, mon équipe et moi, et pour 12 jours, n'est-ce pas, et notamment 10 jours de séminaire qui a débuté jeudi dernier et qui finit logiquement ce dimanche. Voilà. Et quand vous revenez tout simplement, est-ce parce que autrefois vous avez passé un message, le message n'est peut-être pas passé comme il le fallait, que vous reveniez encore repasser votre message, ou c'est tout simplement que vous voulez continuer un travail que vous aviez déjà commencé ? En fait, c'est les deux. C'est les deux. Et Paul disait dans Philippiens 3, « Je ne me lasse de vous écrire la même chose pour vous, cela est salutaire ». Donc il y a des besoins, des frères et sœurs qui se sont retrouvés, réunis, pour qu'il y ait un temps de formation justement. Et c'est pour cela que nous sommes venus pour plusieurs jours, cette fois-ci, pour procéder à cette formation et notamment parler du travail de la révision de la Bible que nous avons effectuée il y a quelques mois de cela et expliquer pourquoi cette révision et pourquoi nous décrions aujourd'hui avec beaucoup de force, avec beaucoup de véhémence, la version seconde et plein d'autres versions de la Bible. Voilà. D'accord. Donc on va revenir tout à l'heure. Les questions seront pour Daniel et autres. Et donc vous avez compris, pour 12 jours, il a un message. Alors c'est quoi le message ? C'est parti de l'autre la régie et on va découvrir. C'est quoi le message ? C'est quoi le message ? C'est quoi le message ? Vous allez vous marier demain ? C'est pas le message ? C'est pas le message ? Le maître revient. Le maître revient. Il revient. Il revient pour deux choses. Il revient pour deux choses. Libérer et juger. Il va libérer son peuple. Il va juger les nations. Oh, j'aimerais que tu sois du bon côté. Oh, I need you to be on the right side. Alléluia ! Alléluia ! Il va y avoir un départ bientôt. There will be a departure soon. A disparition massive. Massive departs. Departures. L'ange qui doit sauter la trompette. L'ange dans sa bouche. The angel that will blow the trompette. Le sofa. C'est quoi le message ? C'est quoi le message ? Effectivement. C'est une très très bonne question. C'est ce que je m'apprêtais même à demander aussi. C'est quoi donc ce message ? Donc voilà. Le message est simple. C'est la révélation bien sûr de Yeshua, de Jésus Christ. Et c'est ça le message principal. C'est le retour de Yeshua. Parce que nous assistons actuellement à un évangile qui fait beaucoup de dégâts dans les nations. D'un côté, vous avez des gens qui prêchent cet évangile de la prospérité, disant aux gens de payer la dîme pour qu'il soit béni. Alors que la plupart des riches de ce monde ne sont pas convertis. Alors ils ne payent jamais la dîme. Et ils sont plus riches que ceux qui prêchent ce message. Et aussi ceux qui prêchent ce message, notamment de la prospérité, en faisant payer la dîme aux chrétiens, sont de plus en plus riches, n'est-ce pas, par rapport à ceux qui les soutiennent financièrement. Donc on voit bien que c'est pour la plupart des escrocs et que nous dénonçons justement. Donc ça, ça fait partie du message. La dénonciation des œuvres, des ténèbres, notamment des escrocs qui dépouillent le peuple. Voilà. Donc le message, c'est prêcher le retour de Yeshua. Parce que quand on voit ce qui se passe dans le monde, les guerres, les problèmes des maladies, tout ça, les troubles, on s'aperçoit que, même des problèmes climatiques, on s'aperçoit que le Seigneur n'est plus loin. Et comme Esaïe 60 le dit, lève-toi et sois illuminé, car ta lumière arrive. N'est-ce pas, les ténèbres recouvrent les nations. Et le Seigneur, la lumière du monde, le soleil, le vent, est en train de revenir. Et des milliers de chrétiens sont attachés à l'évangile de la prospérité, veulent régner sur terre, alors que Yeshua est en train de revenir. Donc on voit bien qu'il y a comme un sommeil spirituel, comme une mort spirituelle qui a frappé la plupart de nos assemblées. Et ces pasteurs qui roulent, carrosses, gros 4x4, villes climatisées, piscines, tout ce que vous voulez, et qui, n'est-ce pas, vivent comme des pachas. Comme des pachas. Et on ne voit pas la simplicité, on ne voit pas l'humilité. Donc ils se saluent par majesté, ils ont des fédérations de pasteurs, ils sont, la plupart divorcent et remarient, d'autres deviennent maçons, tout ça, rosicruciens. On voit qu'ils amènent les gens en enfer. Ils ont pris la place de Jésus dans leur assemblée et dans les cœurs des chrétiens. Donc ce sont des choses que nous devons dénoncer, parce que le Seigneur est en train de revenir, et eux, ils veulent rester sur terre, s'ils veulent rester sur leurs problèmes, mais qu'ils laissent au moins les chrétiens qui cherchent le Seigneur aller au ciel. Voilà. Ok. Moi ce qui m'a quand même intéressé, vous avez parlé de la dîme. Et devons-nous comprendre par cela que nous ne devons pas payer la dîme ? On ne doit plus la payer, parce que tout simplement, pour la simple raison, la dîme était une pratique de la loi. Donc la parole nous dit clairement que dans Hébreu chapitre 7, verset 5, la parole nous dit, et je vais rapidement le lire, Hébreu chapitre 7, verset 5, parce que ça c'est un sujet très épineux, il est dit, et quant à ceux des fils de Lévi qui reçoivent la prêtrise, ils ont bien l'ordre selon la loi de prélever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères qui, cependant, sont issus des reins d'Abraham. On voit bien que l'ordre de prélever la dîme provenait de la loi mosaïque. Et on ne parle de Lévi, donc je ne pense pas qu'au Congo, n'est-ce pas, il y ait une tribu des Lévites. Ça n'existait pas. On peut parler des Congos, on peut parler des Bantous, tout ça, on peut parler des gens du nord, du sud, des Balouba, tout ça, des Bamilekés en Afrique. Bon, on ne va jamais parler de Lévi, de Lévites. Donc c'était bel et bien une tribu qui se trouvait en Israël, sur le plan géographique, les gens peuvent se renseigner. Donc c'est jamais en Afrique. Donc on ne va pas, n'est-ce pas, exiger le paiement de la dîme aux chrétiens, parce que c'était les Lévites qui prenaient la dîme. Voilà. Donc on voit bien que c'était une loi mosaïque. Et le verset 12 nous dit, le sacerdoce, donc la prêtrise étant changée, il y a nécessairement un changement de loi. Donc si la loi qui ordonnait aux gens de prélever la dîme a changé, donc forcément la dîme devient caduc. Donc on n'a plus à la payer. D'ailleurs... Ils ont sachant qu'on ne vit pas le temps de la loi, on vit le temps de la grâce. Effectivement. D'ailleurs, à partir de l'acte 2, lorsque l'esprit est descendu, on ne voit nulle part, de l'acte 2 à Apocalypse 22, une seule personne prélever la dîme sur un chrétien. Aucun apôtre n'a pris la dîme de quelqu'un. Donc tous ceux qui exigent la dîme, parce qu'ils se disent que les prêtres la prenaient, tous les chrétiens sont prêtres aujourd'hui. Ils sont tous sacrificateurs aujourd'hui. Alors qui doit payer la dîme ? Et à qui ? Nous sommes devenus la maison de Dieu, le temple du Saint-Esprit, Paul le dit. Alors dans quelle maison doit-on apporter encore la dîme aujourd'hui ? Parce que nous sommes la maison de Dieu. Mais pour ceux qui nous suivent et qui ne connaissent pas ce que c'est que la dîme, en fait c'est quoi donc la dîme ? La dîme c'est mahar en hébreu, qui veut dire le dixième de ses revenus. Et cette dîme là, qui était le dixième de tous les revenus que les gens avaient, était essentiellement, exclusivement en nature. Jamais en argent-monnaie. En nature. Et d'ailleurs, il y en avait plusieurs de dîmes. Donc il y en avait une dîme qui revenait au peuple lui-même, Deutéronome 14, verset 22, qui était prélevée et mangée chaque année lors des trois fêtes de pèlerinage. La Pâque, la Pentecôte et la fête de Tabernacle. Voilà, donc à Jérusalem précisément. Et il y a une dîme des pauvres qui était prélevée également tous les trois ans. Et la première dîme qui revenait au peuple, était mangée tous les ans. La deuxième, des pauvres, veuves, étrangers et orphelins, elle était prélevée tous les trois ans. La troisième, c'est la dîme des lévites. Également, elle était prélevée tous les trois ans. Et la quatrième et la dernière, c'est la dîme de la dîme que les lévites donnaient aux prêtres ou aux sacrificateurs. Et c'est celle-là qui était apportée à la maison du trésor, selon Manaché 3-10. Également, Néhémie 10, 35 à 39. Donc on voit bien que, n'est-ce pas, nos pasteurs d'aujourd'hui qui réclament la dîme aux chrétiens, eux-mêmes ne la payent jamais. Alors, il y a un problème. Ils vont parler de Melchizedek, Abraham a payé la dîme avant la loi. Ils ne savent même pas que la loi a toujours été là. La loi a toujours été là, sauf qu'elle n'était pas promulguée avant Moïse. Mais elle était là, parce qu'on voit les patriarches, notamment Noé, tout ça, faire des sacrifices d'animaux. Donc c'est une loi cérémonielle. On voit bien Noé, à qui Dieu dit dans Genèse 9, je redemanderais l'âme de l'homme à l'homme. Donc ça, c'est la loi du talion. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas. On voit cette loi morale qui était là, bien avant Moïse. Mais sauf qu'elle n'était pas, ces lois-là n'étaient pas consignées dans un livre et promulguées de manière officielle. Et c'est Moïse qui a été, n'est-ce pas, l'instrument choisi par le Seigneur pour pouvoir promulguer cette loi. Et c'est pour cela que la parole nous dit que la loi a été donnée par Moïse. Mais elle a toujours été là, la loi, sauf qu'elle n'était pas révélée. Donc la dîme qui a été payée à Melchizedek par Abraham a été payée une seule fois et prélevée sur le butin de la guerre. Alors si ces bishops veulent se référer à Abraham pour exiger la dîme à leur zouaille, dans ce cas-là, qu'ils prient pour que Melchizedek leur apparaisse et qu'ils prélèvent cette dîme-là sur le butin de la guerre qu'ils auraient, n'est-ce pas, livré contre des rois qui auraient, n'est-ce pas, capturé leur neveu comme c'était le cas pour le neveu d'Abraham, notamment Lot. Donc c'est de l'arnaque. Et en plus de la dîme, ils vont mettre à côté l'offrande du prophète, c'est-à-dire on ne va pas voir l'homme de Dieu selon eux les mains vides. Alors que tous les chrétiens sont les hommes de Dieu. Très bien. Voilà. Il a fait de nous des prophètes et des sacrificateurs. Effectivement, nous sommes tous des hommes de Dieu. Nous sommes des prêtres et des rois. Donc nous sommes tous des hommes de Dieu. Voilà. Donc Paul le dit. Et ensuite, il y a les actions de grâce. Alors que le mot action de grâce en hébreu, c'est shlem, dont la racine est shalom, donc la paix. Donc c'est l'offrande de paix et de remerciement, tout simplement. C'est une offrande qui préfigurait, n'est-ce pas, l'œuvre de la croix grâce à laquelle nous avons la paix avec Dieu. Donc c'est simplement le repas du Seigneur. Voilà. C'est tout. Donc Dieu prenait place, notamment Dieu, le peuple, notamment parce que c'est la communion. Et donc cette offrande-là également, elle était en nature, selon les 8 et 7, donc les actions de grâce. Et on nous dit que le prêtre prenait l'épaule et la poitrine, et celui qui a mené cette offrande prenait le reste, et Dieu prenait la graisse qui était brûlée entièrement. Donc on voit bien que Dieu prenait sa part, le peuple prenait sa part, et les prêtres également. Donc c'est la communion fraternelle. Et aujourd'hui, des pasteurs disent aux chrétiens, leur disent, si vous avez votre diplôme, il faut faire une offrande d'action de grâce. Si vous avez trouvé un mari, il faut une offrande d'action de grâce. Si vous avez le visa, il faut une offrande d'action de grâce. Mais quand on fait une offrande d'action de grâce à un homme, cela veut dire qu'on reconnaît que c'est grâce à cet homme-là que nous sommes bénis. Donc on lui donne, n'est-ce pas, la place de Dieu. Et l'homme en question s'octroie toutes les prérogatives divines, donc devenant ainsi une divinité, donc une idole. Et ça c'est grave. Et c'est pour cela que ce sont des choses que nous dénonçons avec beaucoup de fermeté, avec beaucoup de force, notamment l'implication de certains pasteurs dans la politique. Ça c'est n'importe quoi. Alors tout ça c'est la confusion totale. Et c'est pour cela que nous posons la question aux gens, c'est quoi le message présentement ? Parce que Matthieu 24, 44 nous dit, 45, quel est donc le serviteur prudent et fidèle que ce maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable ? Quel temps et quel message ? Alors certains parlent du royaume. Le royaume, ils vont s'assabler par majesté, tout ça. Ils vont s'habiller à costurer cravate, matin, midi, soir. N'est-ce pas, même quand il fait 40 degrés, carrément ils vont s'étouffer tout ça sous leur costard, n'est-ce pas, à trois pièces. Et tout ça là, c'est de l'arnaque. Le royaume, c'est la persécution. Quand on prêche le royaume, on est rejeté, on est persécuté, parce que le royaume, c'est la croix. Voilà, c'est tout ça. Notamment ces personnes qui sont rejetées aussi. Eh bien, ces personnes qui sont rejetées, les vraies personnes, celles qui vivent la croix, forcément sont rejetées. Exactement. Comme ces personnes. Ok, d'accord, on continue toujours dans c'est quoi le message, parce qu'il a dit qu'il est là pour 12 jours, ce qui veut dire que nous aurons le temps vraiment de faire parler, de faire parler de notre écrivain conférencier. Il va vraiment nous dire toutes ces choses. Mais donc, on va toujours revenir au message, parce que c'est très important, parce que c'est une invitation qu'on lance à tous les chrétiens, que vous soyez de je ne sais quelle religion, mais en tout cas, vous êtes appelés, tant que vous aimez la parole de Dieu et que vous voulez la partager, alors venez. C'est le grand rendez-vous qu'il est venu lancer. Alors, on va repartir de l'autre côté pour parler de BGC. Pouvez-vous nous parler un tout petit peu de BGC? En fait, la BGC, c'est la Bible de Jésus-Christ, que je tiens entre mes mains. Et donc, c'est une Bible qui a été révisée, qu'on a révisée, donc mon équipe et moi. Et en novembre 2013, je posais la question au Seigneur de la prière, à savoir ce qu'il attendait de moi. Et dans une vision, pendant que je dormais, il est venu me voir, il m'a dit, fais-moi la révision de la Bible. Donc, je me suis réveillé, j'étais assez député, assez déplacé par cette demande. Et j'ai rassemblé une équipe autour de moi, donc des frères étaient très aînés. Et on a commencé ce travail. Et ça a pris à peu près un an. Et par la grâce de Dieu, on a pu sortir trois versions. Donc, une première version, une deuxième, et de la BGC. Donc, la BGC, c'est simplement la Bible de Jésus-Christ. Parce que nous estimons que celui qui est l'auteur de ce livre, celui qui l'a inspiré, doit, n'est-ce pas, doit avoir son os dessus. Et quand on voit des BGC qui portent des noms des gens qui les ont traduites, révisées, nous, ça nous choque. Hier, ça ne nous choquait pas parce qu'on n'était pas bien enseignés. Mais aujourd'hui, quand j'entends Segon, Martin, tout ça, Gosterwald, c'est les noms des hommes. Je me dis, pourquoi est-ce que ces hommes vont, n'est-ce pas, s'approprier carrément, donner leur nom à la parole du Seigneur ? Donc, déjà, il y a ça. Deuxièmement, la révision, oui, ce n'est pas une réécriture, c'est tout simplement une révision, c'est-à-dire adapter, n'est-ce pas, notre langue, c'est-à-dire réviser, permettre aux gens, par exemple, de comprendre avec nos langues, donc vernaculaires, les écritures écrites à partir de textes hébraïques, araméens et grecs. Donc, on a vu également que dans l'hébreu, en hébreu, pardon, il y a souvent la notion de la répétition. Il y a la notion de la répétition. Par exemple, je prends un passage rapidement, dans Genèse chapitre 2, par exemple, Genèse chapitre 2, verset 16, par exemple. La parole nous dit ceci, verset 15, « Et Yahweh, Dieu prit l'homme et le mit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Puis Yahweh, Dieu donna cet ordre à l'homme en disant, tu mangeras, tu mangeras de toute arme du jardin. Mais quand tu as l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras, point, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, tu mourras. » Pourtant, si on prend d'autres versions, on verra qu'il n'y a pas cette répétition-là. Par exemple, l'hébreu nous dit qu'il y a deux verbes, ici, il y a deux verbes manger, et lui, second, va traduire le premier verbe par pouvoir. Tu pourras manger. Alors que l'hébreu nous dit, « Tu mangeras, tu mangeras. » Donc, pourquoi ? Parce que Dieu nous a créés avec deux oreilles pour écouter une première fois et une deuxième fois avant de pouvoir agir. Et eux, ils ont, n'est-ce pas, retiré toutes ces répétitions-là. Donc, ça a dénaturé les Écritures. Et quand on a fait cette révision, parce que j'ai, par la grâce, le Seigneur a travaillé un peu l'hébreu, le grec. Quand on a vu que l'hébreu avait beaucoup de répétitions, et on s'est dit, « Mais Seigneur, on était outrés. » On s'est dit, « Mais pourquoi cela ? » Pourquoi cela ? Donc, le Seigneur a dit clairement dans les Écritures, « Tu ne rajouteras rien et tu n'en retrancheras rien. » Et là, ils ont retranché des choses. Ils en ont rajouté plein d'autres. Et ça, ça choque. Et le verset 17 nous dit, « Dieu dit, tu mourras, tu mourras. » Et là, eux, ils disent, « Tu mourras certainement. » Pas sûr. Pas sûr. On ne sent pas l'autorité de Dieu. On ne sent pas l'affirmation. Et là, il dit, « Certainement. » Alors que Dieu dit, « Tu mourras, tu mourras. » Vous voyez ? Et on comprend pourquoi il y a le choix. Donc, Jésus-Christ disait souvent, « En vérité, en vérité. » Donc, à chaque fois, deux fois. Donc, il y a déjà ça, ça nous a dépassé. Autre chose, dans Genèse 1, on nous dit, « Au commencement. » Parce que je regardais même là, je m'apprête à vous poser cette question. D'accord. Je peux lire ici, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, et la terre devint informe et vide. Les ténèbres étaient à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » Il y en a souvent lu dans nos bibles qu'on dit, « La terre était informe et vide. » Malheureusement. Et ça, c'est aussi quelque chose que nous avons remarqué. Ici, les questions du verbe, c'est « Aya ». Donc, « Aya » peut être traduit par « être ». « Aya » signifie aussi « devenir ». D'ailleurs, on voit que ce verbe-là, « Aya », a été traduit plus tard par « devenir ». Même dans ces versions-là, notamment la seconde. Et là, précisément, à cet endroit-là, ils ont préféré tous, pratiquement, le traduire par « être ». Alors là, ça pose un problème, parce qu'on nous dit, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Et nous savons que Dieu est juste. Nous savons que Dieu est parfait. Un Dieu parfait ne peut qu'engendrer une œuvre parfaite. Donc, là, on nous dit qu'au commencement, il créa les cieux et la terre. Donc, il a créé la terre. Et au verset 2, il nous dit que la terre était informe et vide. Donc, « Tohu » et « Bohu ». « Désertique » et « Chaotique ». Alors là, ça pose un problème, parce que comment Dieu, le Dieu parfait, peut-il engendrer une œuvre imparfaite ? Donc, là, ce n'est pas ce que l'hébreu disait. L'hébreu dit clairement que la terre était devenue. Donc, il y a une conséquence. Le chaos, là, était la conséquence de quelque chose. Alors, ça, on ne le sait pas. Il y a une supposition. Certainement, c'est avec la chute de Satan et ses anges. C'est ce que beaucoup pensent. Mais en tout cas, la terre était devenue informe et vide. Voilà, la vraie traduction. Et d'ailleurs, quand on va plus loin, au verset, par exemple, au verset 5, « Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi fut le soir, ainsi fut le matin, ce fut le jour 1, et non le premier jour. Parce que l'hébreu, ici, c'est « Hehad » qui a été mal traduit par « premier ». Alors que « Hehad » ne veut pas dire « premier ». « Hehad » veut dire tout simplement « un ». C'est ce qu'on retrouve dans le « Shema Yisraël », la prière la plus connue chez les juifs dans Deutéronome 6, 4. « Shema Yisraël », « Adonai Elouhenu Hadona Hehad ». « Adonai » est un. Et un est indivisible. L'homme et la femme deviendront un. C'est ça, en fait. Et là, ça a été mal traduit également. Donc là, on a mis un petit commentaire pour expliquer. Voilà. Quand on lit les Écritures dans les textes originels, donc c'est en hébreu ou dans le grec, on découvre beaucoup de choses. Et par exemple, dans Matthieu 19. Ça, c'est un autre passage. Il y en a plein, hein ? Dans Matthieu 19. Il y en a plein, on va tout finir aujourd'hui. Donc on va d'abord répondre à quelques questions qui arrivent. Donc on nous pose la question de savoir que de la même manière que vous avez révisé la Bible, est-ce qu'une autre personne aussi peut se permettre de réviser la Bible ? Et si seulement c'est une autre personne, mais qui a ce droit-là ? C'est-à-dire qu'il doit être un chrétien ou... Voilà, une des questions. Mais la parole a été inspirée par Dieu. Donc si quelqu'un veut l'inspirer, il faudrait que le Seigneur lui donne cet ordre-là. Donc il n'y a pas de problème. Dieu peut appeler n'importe qui pour faire ce travail-là. Donc ça, c'est pas... Il n'y a pas de... Vous savez, beaucoup de gens m'ont posé la question à savoir pourquoi tu as fait ce travail. Et beaucoup d'Africains francophones étaient choqués. Parce qu'il faut reconnaître que c'est la première fois que ça a été fait par un Africain francophone. Donc ça choque. Et parce qu'on nous a mis dans le crâne que les Africains francophones ne peuvent rien entreprendre. De correct. Alors que les Bibles sont révisées régulièrement. Il y a la première Segon, par exemple, qui a été révisée en 1880. Pour la première fois. Segon révise le pasteur de Genève la Bible en 1880. Il va publier sa première version. Elle a été révisée en 1910. Ensuite, en 1978. En 1910, en 1910, en 1912, en 2008, par la suite. Donc on voit bien que Segon, lui, Segon a toujours été révisé. Voilà. Donc on va repartir de l'autre côté de la régie. On va suivre un élément, un extrait. Où on va voir lui-même notre écrivain conférencier dans son travail. Là où on le retrouve. Et donc, juste pour vous donner une petite idée de ce qui vous attend par rapport à l'invitation, qui est venu vous lancer. C'est parti. Donc, les hommes veulent toujours être dominés. Qui l'a déjà constaté ? L'homme cherche un dominateur. Et on a compris aussi que les gens vont dans les assemblées pour chercher à être dominés. Et c'est ça, le mal qui nous range. Vous savez pourquoi l'homme est comme ça ? Pourquoi l'homme cherche-t-il toujours quelqu'un qui pourra le dominer, l'écraser ? Parce que quand l'homme a chuté, quand Adam a chuté, Dieu lui a dit quoi ? Le Seigneur a dit à la femme. Au départ, le Seigneur disait à l'homme et à la femme de dominer. Nous sommes d'accord. Dominer sur les animaux, les poissons de la mer, sur les oiseaux, tout ça. Sur la création. Et quand le péché est arrivé, c'est l'inverse qui s'est produit. L'homme a commencé à être dominé par son semblable. Et on a constaté que la plupart de nos églises sont remplies, sont constituées des dominants et des dominés, des dominateurs, tout ça. Il y a un mélange des dominés et des dominants. Il y a un mélange des gens écrasés et de ceux qui écrasent. Il n'y a que ça. Et on se dit, mais attendez, est-ce que ces gens ont reçu la vérité ou pas ? Ah si. Il y en a non, mais d'autres aussi. Regardez bien l'humanité. Elle est composée, vous allez voir, il y a des grandes puissances qui écrasent d'autres. Il y a des pays qui sont des vassaux, des puissances, de grandes puissances. Ça a toujours été comme ça, depuis la chute de l'homme, quand on regarde dans le monde. Aucun pays n'est libre, par exemple. Même dans les Écritures, on verra qu'il y avait des pays qui étaient dominés par d'autres pays et ces rois dominés payaient des tribus. Vous l'avez déjà lu, non ? Eh bien, dans les assemblées, c'est la même chose. Je prends un exemple. Je ne sais pas encore, on n'a pas encore creusé le verset, mais je vais parler comme Dieu me conduit, comme vous le savez. On veut se laisser guider, comme d'habitude. Quelqu'un se dit chrétien. Il entend la parole de Dieu. Il va dans une assemblée. On lui dit, tu peux aller directement vers Dieu. Il dit, non, moi je veux un marabout. C'est ça le problème. Frère, qu'est-ce que Dieu t'a montré ? Non, on n'est pas des marabouts. Ça ne se commande pas. Vous vous rendez compte qu'on veut se mettre sous le joug de quelqu'un et être dominé. Parce que c'est lui qui va te prophétiser comme ça, il va te dominer. Bon, comme tu veux la prophétie, Dieu me dit, donne 100 000 euros et tu vas te donner. Voyez ? C'est-à-dire qu'on a besoin des marabouts pour être rassurés par rapport à notre futur. C'est pour ça que le diable a donné au monde l'horoscope. Toi qui as été créé pour dominer, on te dit que tu es un, n'est-ce pas, tu es un scorpion. Alors que le Seigneur a dit que tu marcheras sur le serpent et sur l'escorpion. Donc toi, on te dit qu'on doit te marcher tout le temps dessus. Et tu es d'accord. Donnez la diable et vous venez de vous réveillir. Give the right and you will be blessed. C'est pas ça le message. C'est quoi le message vrai ? What's the message ? Vous allez vous marier demain ? C'est pas ça le message vrai ? C'est pas le message vrai ? Le maître revient. Le maître revient. C'est ton voisin, il revient. Il revient. Il revient pour deux choses. Il revient pour deux choses. Libérer et juger. Il va libérer son peuple. Il va juger les nations. Oh, j'aimerais que tu sois du bon côté. Oh, I need you to be on the right side. Alléluia ! Alléluia ! Il va y avoir un départ bientôt. There will be a departure too. C'est une disparition massive. Massive departs. L'ange qui doit sauter la trompette. L'ange dans sa bouche. The end show that will blow the trompette. Le chauffeur. Voilà, de retour sur ce plateau, les questions qui tombent. Voilà, la première est, voilà, voilà. Je veux savoir dans quel cas doit-on verser de l'argent à l'église ? C'est simple. Le Seigneur, les Écritures nous disent que les dons, notamment en nature, étaient apportés aux réunions d'église, notamment à partir du chapitre 2, 3, 4, 5 et 6, tout ça. Donc, les gens vendaient leurs propriétés et apportaient leurs biens à l'Assemblée. Et on en faisait la distribution à tous, notamment aux gens qui en avaient besoin. Et c'est ce que la parole nous dit. Donc, en aucun cas, ces dons étaient apportés à la maison, à l'Assemblée pour enrichir les apôtres, les prophètes, les pasteurs. Pas du tout. C'était pour permettre d'abord à ce qu'il y ait, n'est-ce pas, une règle d'égalité, comme Paul le dit dans 2 Corinthiens, chapitres 8 et 9, n'est-ce pas ? Donc, pour aider les pauvres, notamment. Et non encourager la passivité, n'est-ce pas, la mendicité, mais aider ceux qui n'arrivent vraiment pas à s'en sortir et les aider à pouvoir s'en sortir, premièrement. Deuxièmement, c'était pour aider la mission. On voit Paul qui voyageait beaucoup. Il y avait des soutiens qu'il avait de la part des églises, notamment de la Macédoine. Donc, les Thessaloniciens, les Philippiens. Mais c'était plus pour aider la mission pour que l'Évangile soit propagée. Donc, on apporte l'argent, les biens matériels aux assemblées pour aider les pauvres, les orphelins, les veuves, et aussi aider, notamment, ce qui sont les besoins et la mission, tout simplement. Lorsque la Bible nous dit que vous regarderez mon serviteur comme saint, selon votre invité, il s'agit de quel serviteur de Dieu, puisqu'il dit que tous nous sommes serviteurs ? Au jour d'aujourd'hui, d'abord, à cette époque, quand Dieu dit qu'il fallait regarder son serviteur saint, comme saint, déjà, il parlait de tout ce qui était des prêtres, donc Aaron, il parlait aussi de Moïse, et tout ça. Mais au jour d'aujourd'hui, nous sommes tous serviteurs de Dieu. Tous. Parce que le terme utilisé dans les Écritures pour parler de serviteurs de Dieu, l'un des termes, c'est « doulos », qui veut dire « esclaves ». Donc, nous sommes tous esclaves de Dieu, dans le sens où nous sommes domestiques, nous sommes soumis à ces lois. Donc, tous les chrétiens sont serviteurs et servantes de Dieu. Voilà. Donc, et nous sommes tous appelés dans les Écritures, « saints », c'est-à-dire consacrés, donc mis à part pour l'œuvre du Seigneur. Donc, au jour d'aujourd'hui, ce ne sont pas seulement les dirigeants qui sont appelés « saints », et donc tous les chrétiens sont appelés « saints », c'est-à-dire simplement mis à part pour l'œuvre du Seigneur. Voilà. Il y a tellement des questions qui arrivent, fidèles téléspectateurs, mais je ne pourrai pas lire toutes ces questions parce que ça revient toujours, toujours, cela dit, parce qu'ici, on ne fait pas l'enseignement. Donc, il est quand même venu déjà vous apporter, en fait, je vais dire, certaines choses que vous devriez connaître et aussi lancer cette invitation. Ça veut dire que si vous voulez savoir plus et que vous voulez vraiment avoir le temps, eh bien, l'invitation, vous avez vu, c'est… Quelle adresse, Soudé ? C'est au numéro 173 de la rue, de l'avenue des Trois-Martyres, à l'arrêt Jeanne-Vial, en face de l'immeuble 2MP à Wings. Voilà, Jeanne-Vial, numéro 173, donc, l'avenue des Trois-Martyres. Donc, c'est là-bas que ça se passe. Il est là pour 12 jours. Vous avez la possibilité de vous y rendre déjà à partir d'aujourd'hui à 15h jusqu'à 20h. Il est là-bas. C'est là-bas que vous aurez les réponses à toutes vos questions. Donc, vous voyez l'adresse qui est là. Ça va revenir. Donc, une question, Soudé. Oui, moi, je vais poser une question, M. Chora, excusez. Il y a une question qui nous fait de foi. On se pose tout le temps les questions, nous, les femmes. Pourquoi ? Parce qu'on peut se rapprocher d'un pasteur. Vous arrivez à l'église, vous expliquez vos problèmes. J'ai un problème de foyer, j'ai un problème ceci, cela. Et le pasteur vous dit, arrêtez avec ça, ne vous mêlez plus de ça, arrêtez avec la maison, revenez ici à l'église, emmenez tout. Venez vivre ici à l'église. Il y a des seaux, vous allez faire des bains, des trucs comme ça. Est-ce que c'est normal ? Ça, c'est de l'envoûtement. C'est de la sorcellerie. Donc, il faut quitter et fuir ces endroits et se séparer d'avec ces faux pasteurs. Parce que vous avez un problème. D'ailleurs, vous n'avez pas besoin d'aller voir des pasteurs au jour d'aujourd'hui pour vos problèmes personnels. Je ne dis pas qu'on ne peut pas demander conseil à un aîné de la foi. Si vraiment, il est sincère. Ce n'est pas ça ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire attention. Il faut plus chercher Dieu, la source, plutôt que de chercher les canaux que Dieu peut utiliser des hommes qui sont faillibles. N'est-ce pas ? Par exemple, Paul dit dans 2 Corinthiens 11, il dit au verset 20, il dit ceci. Il dit, même si quelqu'un vous a servi, si quelqu'un vous dévore, si quelqu'un prend votre bien, si quelqu'un se lève sur vous, si quelqu'un vous frappe au visage, vous le supportez. Et c'est ça le problème de beaucoup de chrétiens. Ils aiment être dominés et crabouillés. Ils aiment qu'on leur marche dessus. Parce que si on leur dit, allez vers Dieu, eux, ils préfèrent les hommes. Vous n'avez pas besoin de quitter votre maison pour aller vous enfermer dans un bâtiment qu'on appelle l'église. Pourquoi ? Dieu est esprit. Le Seigneur a dit dans Jean 4 à la femme samaritaine, ce n'est ni sur la montagne, sur le mont Garizim, ni à Jérusalem où il faut adorer le Seigneur. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui partent à Jérusalem pour faire leur, n'est-ce pas, pèlerinage là-bas, aller prier sur le mur de l'alimentation parce qu'ils pensent qu'il y a une connexion ADSL jusqu'au ciel. Tout ça, donc, ça c'est carrément de la sorcellerie, c'est l'envoûtement, tout ça. C'est de la... Oh, que Dieu me pardonne, mais on est fatigué. Voilà. Tout ça, c'est de l'arnaque. Dieu peut être, n'est-ce pas, prier à partir de chez vous. Voilà. Je m'excuse, j'ai une question encore. Est-ce que le pasteur peut prier pour ton salaire ? En fait, tu as ton salaire, tu emmènes à l'église et le pasteur prie pour l'argent. De quel droit il va prier pour ton argent ? Pourquoi il va prier pour ton argent ? Il n'a pas été mandaté pour cela. Il n'a pas été mandaté pour prier pour l'argent des gens. Lui qui prie pour son argent. Ça, ce sont des escrocs qui veulent savoir combien vous gagnez. On va prier pour l'argent. Pourquoi l'argent ? Il y a un démon dedans pour qu'on le chasse. Ça, c'est n'importe quoi. Si un pasteur vous demande d'abonner votre fronde, votre salaire pour qu'il prie dessus, demandez-lui d'abord qu'il vous montre son salaire et puis vous allez prier dessus avant. Parce que la parole dit ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse, ne le faites pas non plus aux autres. Donc, pourquoi ? Et d'ailleurs, vous n'avez pas besoin de payer vos dîmes. C'était là, allez aider les pauvres, allez aider les orphelins. Et notamment les femmes, parce que c'est souvent les femmes qui sont les plus victimes de ces charlatans. Et parce qu'elles sont trop sensibles, les femmes. D'ailleurs, le diable a parlé à la femme. Pourquoi ? Parce que la femme est un être, est un vase fragile. La femme est un être sentimental. La femme veut entendre des belles paroles. C'est ça le problème de la femme, n'est-ce pas ? Donc, l'homme raisonne un peu plus. La femme est souvent, à cause de sa sensibilité, n'est-ce pas ? Elle est beaucoup plus manipulable. Et c'est ça souvent le problème. D'ailleurs, on voit bien dans ces sectes-là, on voit bien qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Et des femmes qui ne font même pas manger pour leur mari, qui vont faire à manger, n'est-ce pas, des repas copieux pour ces bishops. Comment voulez-vous que les hommes ne soient pas jaloux ? Des femmes qui deviennent des secrétaires. Vous avez vu dans la Bible, un homme de Dieu avec une femme secrétaire, ça n'existait pas. Jérémie le prophète avait un secrétaire, c'était un homme, Baruc. Lisez Jérémie 45, vous allez voir que c'est Baruc, c'est un homme. Et les hommes, c'est les scribes. La plupart des scribes, c'est les hommes. Et aujourd'hui, on voit des belles femmes, mini-jupes, secrétaires de l'homme de Dieu. Là, il y a un problème. Tous les pasteurs qui ont des femmes secrétaires, là, quittez-les. Parce que ça finit par devenir des deuxièmes bureaux, troisième bureaux, deuxième, quatrième femme. Tout ça, là. Moi, si ma femme me dit, non, chérie, je veux être secrétaire d'un pasteur, je veux appeler ce pasteur. Je veux dire, le jour où tu vas appeler ma femme, tu auras affaire à moi. C'est quoi cette affaire-là ? Ça, c'est n'importe quoi. Donc, les femmes doivent s'occuper de leur mari, doivent s'occuper d'elles-mêmes, de leurs enfants. Et les maris peuvent aussi faire à manger. Il n'y a pas de problème. Donc, la femme, sa place n'est pas non plus dans la cuisine. La femme peut être aussi aidée par son mari parce qu'il y a l'amour, donc il y a le partage. Voilà. Donc, tout ça, c'est une chose que nous allons développer sur la famille, également. Donc, il faut dire à nos sœurs d'arrêter d'être des victimes de ces charlatans qui commencent pauvres et qui deviennent riches. Et les orphelins, on en fait quoi ? Donnez-moi le nom d'une église de réveil ici à Brazzaville qui a construit un orphelinat ou à Pointe-Noire. Donnez-moi le nom d'un bishop ici qui a construit une école pour éduquer nos enfants. Donnez-moi le nom d'un pasteur qui a, n'est-ce pas, avec tous ces millions qu'ils ont amassés depuis des années, qui a construit une maison pour les veuves. Donnez-moi le nom de ces bishops-là. On veut laisser tout aux autorités pour qu'elles fassent tout pour nous. Mais l'église aussi a sa part de responsabilité. L'église est sur terre. L'église fait quoi ? L'église, ces bishops sont toujours dans les costumes et cravates. Ils vont s'habiller toujours dans des grandes marques. Et c'est ça l'évangile ? Non. Jésus était tellement simple. Il s'habillait tellement simplement que pour le reconnaître, il fallait lui faire une bise. Judas disait, celui à qui je ferai la bise, c'est celui-là qu'il faudra arrêter. Tellement qu'il était habillé comme tout le monde. Mais aujourd'hui, nos bishops, on le voit facilement, leurs femmes, on commence à les appeler pour faire cela, leur dit. Donc, première dame, mais il y a une confusion. Elles se dandinent sur leurs talons, comme des dindes. Et ces femmes-là méritent la délivrance. Elles sont assises sur le strade avec des fauteuils en cuir et le peuple sur des chaises en plastique. Mais c'est quoi cet évangile-là ? C'est quoi cet évangile ? Ça, c'est de la mascarade, ce sont des églises de l'Odyssée, ce sont des églises babylonisées, des églises charnelles. Et comment voulez-vous même que les autorités soient touchées ? Parce que ces gens-là font la courbette aux riches pour avoir de l'argent. Mais c'est n'importe quoi, ce n'est pas ça l'évangile. L'évangile, c'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ au Nazareth. L'évangile, c'est la sanctification. L'évangile, c'est la crainte de Dieu. L'évangile, c'est l'amour pour son prochain, c'est l'amour pour ses enfants. C'est un homme de Dieu divorcé, remarié, mais ce n'est pas un homme de Dieu. Parce que s'il n'a pas su régler son couple, aider son couple, réparer les problèmes de son couple, comment peut-il aider les autres ? Parce qu'on commence d'abord par soi-même. On dit bien que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc la parole est claire. Vous devez commencer dans Jérusalem, avant d'aller à Samarie, dans la Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Jérusalem, Judée, Samarie et les nations. Mais eux, ils ont des problèmes qu'ils n'arrivent pas à régler. Des enfants qui ne sont pas soumis. Leurs enfants sont dans la délinquance. Leurs enfants font n'importe quoi. Et ils vont enseigner quoi aux autres ? Vous voyez cette confusion qui règne ? Donc il y a un chaos dans nos assemblées. Il y a un chaos, le message évangélique ne peut prêcher. On nous parle des biens matériels. On nous parle des visas. On nous parle des voyages. On nous parle de la dibe. On nous parle de l'offre du prophète. On nous parle des hommes. L'homme de Dieu qui va entrer, levez-vous, nous allons l'accueillir. Mais qui est cet homme de Dieu là, mes amis ? L'homme de Dieu est qui pour qu'il soit accueilli comme un prince ? Le serviteur de Dieu est un esclave. Le serviteur de Dieu est au service des autres. Il est là. Il se met au pied des autres pour aider les autres. L'évangile est falsifié. Voilà. Voilà. Donc on va souffler, Daniel. On va revenir à ta question. On va souffler. On va repartir de l'autre côté de la régie. Et puis on va se retrouver tout juste après. Les messages, je n'arrête pas de tomber. En tout cas, je vais devoir les sélectionner un peu. Mais sinon, on va toujours revenir à l'invitation. Mais suivons cet élément. La foi véritable dans le Dieu tout puissant a disparu presque. Et on nous pousse à avoir la foi dans l'argent. Dans le matériel. Beaucoup de gens vont à l'église juste pour avoir la foi dans l'église. Juste pour un matériel. Donnez Dieu vous le rendra. Donnez Dieu vous le rendra. Gebt et Dieu vous le rendra. Ce n'est pas ça l'évangile, frère et soeur. L'évangile, c'est la prédication de la croix. La mort et la résurrection des Génieux de la Nazareth. L'évangile, c'est la conversion des hommes. C'est la repentance. L'évangile, c'est la sanctification dans laquelle personne ne pourra le faire. L'évangile, c'est quand le seul nom est élevé, le nom de Jésus-Christ. Alléluia, il n'y a aucun autre nom qui doit être brûché et élevé soit-il. Alléluia, l'évangile, c'est la dénonçation du passé. L'évangile, c'est la dénonçation des cultures et traditions. Il y a un frère qui vient de réagir. Il a dit « Je prie beaucoup et j'ai toujours hésité à payer la dîme. Parfois, c'est un sujet incompris pour moi. Mais en tout cas, aujourd'hui, je suis satisfait de la réponse. » Gloire à Dieu, mon frère. En tout cas, on peut se situer parce qu'on est frère. Le Seigneur a fait grâce pour ne pas être la victime de ces charlatans. La dîme n'existait plus. C'est la loi. Tout appartient à Dieu. Tous nos biens, nous-mêmes, nous appartions au Seigneur. Nous devons donner avec conviction, comme Paul le dit dans 2 Corinthiens 7, 2 Corinthiens 7, à partir du verset 6, que chacun donne comme il a résolu en son cœur, nous dit Paul. Sans contrainte ni tristesse, car Dieu aime celui qui donne avec joie. C'est comme ça qu'on doit véritablement offrir au Seigneur. Et non plus par contrainte, parce qu'on nous menace. Oui, moi, je voulais rajouter 2 Corinthiens 9, 7. Avant de passer à parler à Daniel, lorsqu'on va à l'église et qu'on remet à tout le monde des enveloppes, et on nous dit, par exemple, que ça vous permet, que vous prenez votre temps, trois jours de trouver de l'argent, et puis vous allez venir remettre à l'église. Mais entre-temps, ceux qui vont donner, on va donner peut-être trois montants, genre, je donne un exemple. Pour les enveloppes, pour ceux qui vont prendre pour 50 000, les enveloppes pour ceux qui vont prendre pour 10 000, et les enveloppes pour ceux qui vont prendre pour 1 000 francs, exemple. Mais le reste, là-bas, comme si vous avez moins de 1 000 francs, vous n'avez pas le droit de prendre l'enveloppe. Mais le jour que vous allez venir déposer, on va seulement prier comme ça à l'ensemble. Comment est-ce qu'on peut dire par rapport à ça ? C'est que ceux qui n'ont rien donné n'ont pas le droit à la bénédiction, ceux qui donnent 50 000 en plus. Parce que moi, en fait, je le dis, parce que souvent, j'ai toujours voulu faire plus, parce que même quand je n'avais rien, je cherchais à tout pour trouver quelque part pour prendre 50 000, sinon j'aurais plus de bénédictions, sinon 20 000, j'aurais moins. Matthieu 6 nous dit au verset 3 « Mais quand tu fais ton aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton père qui voit ce qui se fait dans le secret te récompensera publiquement. » D'abord, on nous fait comprendre qui c'est les aumônes, donc ce sont des dons, des offrandes, tout ça. Ce faisaient notamment des dons faits aux pauvres. Donc ces choses-là doivent se faire dans le secret. Dans le secret. C'est-à-dire, on n'a pas à faire, je ne sais pas, tout ce cinéma-là qu'il y a autour de ces offrandes, tout ça, et tout c'est dans le secret, dans le calme, et on nous dit que ta main gauche ne sache pas ce que ta main droite donne, c'est-à-dire ton voisin. Donc si toi tu prends une enveloppe sur laquelle est écrit, est inscrit une certaine somme, notamment 50 000, et bien les gens sauront combien tu vas donner. Donc on voit bien que ce sont des antichrists, ces pasteurs-là. Ils combattent la parole de Dieu. Donc ce ne sont pas des gens qu'il faut suivre. La parole dit que les antichrists vont venir et on le voit là. Et c'est nous qui traitons d'antichrists. C'est nous qui traitons de gourous. C'est le monde à l'envers. La parole est claire. Yeshua, ici c'est l'enseignement de Jésus, il dit que ta main gauche ne sache pas ce que ta main droite donne. Donc la main gauche, ici, il est question de ton autre prochain. Et droite également. Donc les gens ne saches pas ce que tu donnes. C'est dans le secret. Et c'est comme ça que Dieu te le rendra publiquement. Et là, c'est l'inverse qui est fait. Que ceux qui ont 1000 euros viennent devant. Mais c'est la sorcellerie de tout ça. Quittez ces églises. Voilà le message. Dieu dit, mon peuple, sortez du milieu de Babylone. Nous sommes dans l'Apocalypse 18.4. Dieu a sorti Abraham, n'est-ce pas, il a fait sortir de la Mésopotamie. Il a fait sortir, n'est-ce pas, les enfants d'Israël de l'Égypte. Il a fait sortir, mes amis, les Hébreux de la Babylone. Il a fait sortir ces enfants du péché que nous sommes. D'ailleurs, le mot Ecclesia signifie appeler hors d'eux. Donc, nous devons sortir, voilà le message, sortons de tous ces systèmes impis. Ce sont des églises qui sont dirigées par le diable, par les démons, par les sorciers. Et il faut quitter pour se retrouver avec le Seigneur. Beaucoup diront, frère, on va quitter, mais pour aller où ? Écoutez, mes amis, c'est simple. Mais allez vers Dieu. Prenez vos Bibles, méditez là chez vous et Dieu vous guidera auprès des uns, des autres, des frères et ceux qui aiment le Seigneur, avec qui vous allez échanger. D'ailleurs, le Seigneur a dit, là où deux ou trois, ça semble à mon nom, je suis là. Il n'a pas dit là où il y a une foule, là où deux ou trois. Avec eux, simplement. Voilà, c'est ça le message. Donc, il faut arrêter avec ces enveloppes, là, mes amis, sur lesquelles il y a écrit des sommes. On va spoli, on spoli le peuple, on dépouille le peuple, on arnaque le peuple et nous ne pouvons pas nous taire. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. D'ailleurs, dans Luc, chapitre 21, le Seigneur était, n'est-ce pas, il a fait des éloges, n'est-ce pas, sur une femme qui avait donné deux pièces seulement, tout ce qu'elle avait pour vivre. Contrairement aux riches qui donnaient de leur surplus, tout ça. Et le Seigneur n'a pas agréé leurs offrandes. Pourtant, cette femme a donné seulement deux pièces. Mais aujourd'hui, on entend les pasteurs qui disent qu'il ne faut pas donner de la petite monnaie, tout ça. Il faut donner des gros billets pour être béni. Mais vous allez bénir les gens parce que vous pensez que vous êtes devenus des dieux. Vous pensez que Dieu bénit quelqu'un parce qu'il a donné l'argent. Ce n'est pas ça, la bénédiction. Ephésiens 1, 3 nous dit que nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les cieux en Christ. C'est Christ qui nous a bénis déjà. Donc, on ne peut plus être maudit parce que nous sommes en Christ. Donc, voilà le message qu'il faut annoncer aux gens. Qu'on arrête. Vous savez, il est question de l'éternité, mes amis. La vie sur terre ne dure que 70 ans. Donc, on n'a pas de temps à perdre. Il faut qu'on se sanctifie parce que le Seigneur peut revenir d'une semaine à l'autre. Et s'il revient, on va aller où ? L'enfer est une réalité qu'il ne faut pas minimiser. Si vous mourrez dans le péché, vous avez droit à un enfer. Voilà le message. On ne prêche plus sur l'enfer dans les églises. On ne prêche pas sur la nouvelle Jérusalem. Alors que c'est notre destination finale. On ne parle pas de ces lieux magnifiques. On ne parle que de la terre, le royaume, la terre, le royaume, ce royaume-là qu'il prêche. C'est le royaume des hommes. Ce n'est pas le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est quoi ? Paul dit que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. La puissance qui chasse les démons. Où sont les délivrances de ces églises-là ? Il n'y a pas de délivrance. Tout le monde est propre là-dedans. Alors, quand on a les costumes, ce sont des tombeaux blanchis, ce sont des ossemas desséchés, ce sont de la pourriture, c'est l'impunicité, c'est l'adultère, c'est le lésibianisme, l'homosexualité, c'est la confusion totale. Et couvert, n'est-ce pas ? Ils sont couverts par des habits somptueux, tout ça, mais c'est... Tout ça, mes amis, c'est... Dieu vomit ces églises. Dieu vomit cette église de l'Odyssée. Et c'est pour cela, mes amis, je voudrais vous dire de la part du Seigneur, je ne suis pas venu faire la guerre à un pasteur, nous sommes venus vous dire, Jésus-Christ revient. Nous sommes venus pour bénir ce pays, bénir les autorités, bénir le président, les ministres, tout le monde, les policiers, les gendarmes, et nous sommes venus bénir le peuple congolais et nous sommes venus dire, il est question maintenant, il est temps de se repentir. Voilà le message, c'est la repentance. Repentons-nous car le royaume des cieux arrive. Il n'y a pas d'autre message. C'est ça qu'il faut qu'on annonce au peuple de Dieu. Voilà, que des pasteurs se repentent. Ceux qui sont de l'adultère, de l'impunicité, de la masturbation, de la sorcellerie, de la rose-croix, de la maçonnerie, qu'on leur dise, qu'ils sachent que Dieu va les juger, qu'ils ont encore le temps pour pouvoir se repentir. Voilà, Dieu ne condamne personne, mais Dieu condamne le péché. Et Dieu veut qu'on change le comportement, qu'on revienne à lui, comme à l'époque où on était simplement appelé par le Seigneur, on le suivait simplement. Voilà, voilà le message. Ok, Daniel, j'ai vu deux versions de la Bible que vous avez révisées. Et sur ces deux versions, vous mentionnez le verset Apocalypse 19-10. Pourquoi en fait ce passage ? C'est simple, si on prend Apocalypse 19-10, que je vais lire rapidement, la parole nous dit... Je suis à la place, je peux vous aider. Voilà, il n'y a pas de souci, donc comme tu es dessus. Alors, je suis tombé à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus, adorent Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Donc là, on voit déjà qu'on nous dit, Jean voulait adorer un homme. Il voulait, pardon, adorer un ange. L'ange, ici, en grecque, il veut dire messager. Donc, tout prédicateur est un ange, messager, tout simplement. Et souvent, ils sont adorés. Et moi, je refuse l'adoration. On refuse. Et on ne peut pas se mettre à genoux devant un homme de Dieu. Et on voit, un prédicateur, et on voit malheureusement dans nos églises, des chrétiens qui se mettent à genoux devant les hommes. Et ça, c'est répréhensible. Ça, c'est anti-biblique, c'est anti-Christ. Donc, il faut dénoncer ces choses-là. D'accord. Et c'est ce que l'ange a fait ici. Et ensuite, on nous dit qu'il faut adorer Dieu. Donc, il ne faut pas qu'on oublie, mes amis, la personne, l'être que nous devons, n'est-ce pas, élever, magnifier, adorer. Donc, c'est Yeshua, c'est Dieu. Et ensuite, on nous dit, par là pour finir, on nous dit que le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Donc, l'esprit de la prophétie, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui inspire la prophétie. C'est lui qui inspire les Écritures. C'est lui qui inspire les Écritures. C'est lui qui donne les visions, les songes, les prophéties, tout ça. Et on nous dit que quand l'esprit viendra, le Seigneur a dit dans Jean, 14, 15, 16, il ne parlera pas de lui-même, mais il parlera de moi. Contrairement à ceux qui écrivent des livres qui disent bonjour au Saint-Esprit. Alors, on nous dit qu'il ne parlera pas de lui-même, il parlera de Jésus. Donc, là où il y a l'esprit de Dieu, c'est là où Christ est glorifié. C'est quand Christ est glorifié. Donc, la prophétie, ce n'est pas quand je viens, je dis, tu auras des belles chaussures, tu auras une voiture, tu auras, ça, ça peut arriver, mais ce n'est pas ça la véritable prophétie. La véritable prophétie, c'est quand Christ est révélé, il est le chemin, il faut le révéler. Qu'est-ce que le chemin ? Il est la vie, qu'est-ce que la vie ? Il est l'agneau, qu'est-ce que l'agneau ? Il est le lion, qu'est-ce que le lion ? Tout ça, donc le pain de vie, il faut qu'on parle de Yeshua. Matin, midi, soir, on doit révéler Jésus-Christ aux gens. C'est ça l'évangile. Et c'est ça la prophétie. Voilà pourquoi nous avons choisi ce passage-là, parce qu'il est fort. Voilà, donc, c'est des questions. Et nous sommes ses témoins. C'est presque la même question que Daniel a posée. Et pour moi, c'était pourquoi nous, étant chrétiennes, on accepte que les hommes de Dieu nous tendent les mains. Voilà. Nous imposent les mains. Nous imposent les mains. L'imposé des mains, on peut s'imposer les mains mutuellement. C'est biblique, l'imposé des mains. Et Paul, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que, n'est-ce pas, on doit aller plus loin des Christ sans renoncer à la repentance, tout ça, et à l'imposition des mains, tout ça. C'est une doctrine biblique. Il n'y a pas de problème. La parole nous dit que nous devons prier les uns pour les autres. Voilà. Mais il n'y a pas que les pasteurs qui doivent imposer les mains. Il y a aussi les chrétiens qui peuvent leur imposer les mains. Si j'ai un problème, tu peux prier pour moi aussi en tant que sœur. Tu peux même poser la main pour prier pour moi. Ce n'est pas un problème. Donc, il y a la communion fraternelle. On partage. Donc, ça, il n'y a pas de problème. Mais par contre, ne vous laissez pas imposer les mains par des gens qui ont la saleté, qui vivent dans le péché parce qu'ils vont vous transmettre leur vie car on ne donne que ce que l'on a. Et Paul disait à Timothée de ne pas imposer les mains rapidement, facilement, avec, n'est-ce pas, précipitation. Donc, il faut vraiment veiller parce qu'on peut être, on peut recevoir des démons par l'imposé des mains des gens qui sont possédés. Il faut vraiment faire attention. Daniel, voilà. Et moi, je voulais quand même savoir parce que c'est très intéressant votre Bible révisée. Et comment faire en fait pour s'en procurer ? Comment faire pour s'en procurer ? D'abord, très bonne question. Alors, ceux qui veulent, ceux qui sont loin, parce que malheureusement, on n'a pas assez d'exemplaires parce qu'on a sorti seulement 31 500 exemplaires qui nous ont coûté quand même près de plus de 20, 230 000 euros et tout ça. Et d'ailleurs, elle est gratuite parce que tout est gratuit. J'ai même vu qu'il est interdit de vendre. C'est interdit à la vente. Tout est... Le Seigneur a dit, vous l'avez reçu gratuitement. C'est tout interdit à la vente. Le Seigneur a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Donc, on ne doit pas... Nous dénonçons justement la vente des mouchoirs, la vente des CD chrétiens, des concerts, tout ça, la vente des Bibles, on dénonce la vente des livres, tout ça là, la vente des prières, tout est gratuit. Jésus a donné tout gratuit. Donnez-moi un verset de la Bible où vous avez vu le chantre David vendre ses chansons. Tout était gratuit. C'est le chantre chrétien qui devient des stars. Il faut les dénoncer. Ce sont des impudiques. Ce sont des impudiques. Ils sont pires que les chantres profanes parfois. Plus orgueilleux que les chantres profanes. Donc, tout ça, on le dénonce. En fait, elle est gratuite pour s'en procurer. Ils peuvent aller sur notre site internet, qui s'appelle la Bible de jésus-christ.org. www.bible de jésus-christ.org. En un mot collé. En un mot collé. Et à Bible de jésus-christ.org. Et s'ils vont dessus, ils vont pouvoir, n'est-ce pas, avoir toutes les infos. Et il y a aussi, s'ils vont sur sur Apple. Sur Apple. Sur Apple, ils tapent, c'est le mot BJC. Ils vont voir cette application. Ils vont pouvoir la télécharger sur leur portable. Tout ça. Et ils peuvent aussi la voir sur Android. Donc, voilà. Donc, il n'y a pas de... Il y a l'application. Voilà. Un autre message qui vient d'arriver. Mes encouragements à vous et aux conférenciers pour avoir tenu cette tribune. Et je tiens à ce que vous puissiez rappeler l'adresse car je ne maîtrise pas où ils étaient et je voudrais être parmi. Donc, l'adresse va revenir tout à l'heure, chers frères. Donc, voilà. On est là. Mais je vous rappelle encore qu'il sera là demain avec nous. Toujours dans cette tranche d'animation ce matin. On va le retrouver à la seconde partie. C'est-à-dire à partir de 10 heures où il va toujours nous parler clairement comme il le fait où il y a toujours des preuves à travers la Bible. Et aussi le message. Parce qu'on a dit il est arrivé ici pour un message. Et le message, c'est ça qui est très important. C'est ce qu'il veut partager avec vous. Et donc, il sera là encore demain. Et aussi, si Dieu veut, il y aura un plateau spécial où on va le retrouver où il sera dispo pour toutes vos questions. Ce sera à téléphone ouvert. Et vous pourriez donc appeler aussi envoyer vos messages comme vous le faites déjà maintenant. Donc, il nous reste encore quelques minutes, quelques minutes donc des questions encore puisqu'il est là avant de revenir avec lui pour nous dire le message par rapport à tout ce qui nous suit. Parce que sachez que nous sommes connectés un peu partout dans le monde. Nous sommes suivis partout, partout et on va encore lancer le message par rapport à l'invitation Messiaen. Voilà, d'ailleurs. Quand on a commencé à parler, il a parlé des hommes de Dieu qui vivent comme des pachas qui roulent le carros. Je devrais savoir, est-ce qu'il est interdit pour être un homme de Dieu de vivre dans le luxe pour un fils de Dieu peu importe qu'il soit pasteur ou serviteur tout simplement? La parole nous dit que la Babylone, une de ses spécialités c'est le luxe. D'accord? Donc, je veux dire, attendez, quelqu'un va rouler un pasteur, il va rouler dans une voiture qui coûte, je veux dire, 100 millions, juste un exemple comme ça. Mais écoutez, il y a un problème là. Pourquoi pas prendre un véhicule normal pour pouvoir, le reste de l'argent, aider les pauvres? Si on l'a offert ou bien s'il en a plusieurs? Si on lui a offert. De quoi se procurer? Déjà, moi je conçois mal qu'un prédicateur puisse avoir plus de trois voitures. Si deux voitures, encore une pour lui, une pour sa femme, on peut comprendre. Mais trois voitures, quatre voitures, ça sert à quoi tout ça? Et si ce sont des cadeaux? Il ne faut pas oublier. Mais si ce sont des cadeaux, mais qu'est-ce que la communion fraternelle? Quand on reçoit un don, qu'est-ce qu'on fait? On ne garde pas tout pour nous. On partage. C'est ça le partage. Partager. C'est ça l'évangile. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, je suis désolé, je prends mon exemple parce que ce que je prêche, ce que je vis, ce que je prêche. J'avais un véhicule qui est tombé en panne. Donc, je devais changer de véhicule. Je pouvais avoir un véhicule qui coûtait beaucoup d'argent par rapport à ce que les uns et les autres voulaient m'offrir. D'ailleurs, on m'avait offert un véhicule qui coûtait cher. Il tombait tout en panne. Donc, j'ai compris que le Seigneur voulait que je sois davantage dans la simplicité pour ne pas me tracasser parce que vous savez beaucoup pourquoi beaucoup les pasteurs tombent dans le péché. Parce qu'ils vivent au-dessus de leurs moyens. D'accord ? Parce qu'ils ne travaillent pas pour la plupart. Donc, ils vivent au-dessus de leurs moyens et quand un véhicule comme ça tombe en panne, il faut le réparer. Et si vous n'avez pas l'argent pour le réparer parce que vous ne travaillez pas, vous allez commencer maintenant à changer votre message pour avoir de l'argent. Voilà pourquoi quand des riches viennent des polygames de leurs assemblées, ils ne leur disent pas la vérité et le nom diacre, ancien, pour pouvoir avoir les grosses dîmes afin de continuer à entretenir leur vie, leur train de vie. Et donc, ils perdent le feu, ils perdent la sanctification, ils perdent l'onction. C'est pour cela que Dieu veut qu'on vive simplement. Celui qui travaille, c'est son argent, il n'y a pas de problème. Mais ceux qui travaillent pour le Seigneur à plein temps totalement doivent vivre simplement pour éviter justement de tomber dans le piège, de vouloir entretenir leur vie, tout ça, parce que quand les véhicules tombent en panne, ça coûte cher. Et c'est pour cela, Paul, Jacques, tout ça, ils vivaient simplement. Mais ceux qui travaillent, c'est leur problème. Voilà, c'est leur argent, ils en font ce qu'ils veulent. J'ai suivi tout à l'heure une de vos prédications, vous avez parlé des dominés et des dominants. En fait, dans la vie courante, lesquels doivent être dominés et lesquels doivent être les dominants ? Dans nos églises, ce sont les pasteurs qui dominent et les chrétiens sont dominés. Parce que, imaginez si vous n'avez pas la possibilité d'aller à l'assemblée un dimanche. Si vous êtes un gros poisson, comme ils aiment le dire, vous allez recevoir plusieurs coups de fil. Le pasteur va vous appeler, la femme va vous appeler, quelques diacres et tout ça parce que chacun mange. Donc, voilà. Donc, c'est comme si vous n'êtes pas libre. Alors qu'un dimanche, vous pouvez aussi aller en sortie avec votre famille. Vous pouvez un dimanche matin prendre vos enfants, tu peux prendre ta femme si tu es marié et ne pas aller à l'église. Et ne pas aller à l'assemblée, ce n'est pas empêché. Tu peux aller en week-end, un vendredi soir pour rentrer dimanche soir. Tu peux aller te balader parce que nous, on ne sort pas. L'Africaine ne connaît pas. On ne va pas être dans la nature, se balader. On a des beaux paysages. Mais si je comprends bien, en fait, je sais que vous voulez dire que le jour du Seigneur n'est pas important parce que le jour du Seigneur est quand même important. Si on peut sortir un samedi et puis... Le jour du Seigneur n'existe pas. Le jour du Seigneur, c'est le jour où Christ va revenir. D'accord. Le dimanche n'est pas le jour du Seigneur. Le dimanche est devenu le jour du Seigneur pour les religieux. À partir de Constantin, nous sommes au 4e siècle au conseil de Nicée en 325 après Jésus-Christ. Voilà, donc... C'est tous les jours que nous sommes appelés à adorer le Seigneur. Ce n'est pas fini. Il faut vous dire que vraiment, il y a toujours beaucoup à dire mais on va passer à la lecture de quelques messages. C'est ça qui va faire comprendre que nous sommes connectés un peu partout. Bonjour, je me nomme Obayo Eddy Constant depuis Pointe-Noire. Je suis très content sur tout ce que le monsieur est en train de dire concernant la parole de Dieu qui continue. Ainsi, l'éternel est avec lui. Merci pour l'édification. C'est quand le rendez-vous pour Pointe-Noire? Il est l'heure que la vérité soit connue de tous. Est-ce qu'il y a un programme pour Pointe-Noire? Très bonne question mon frère ou ma soeur. J'aurais tellement aimé venir à Pointe-Noire mais rassurez-vous et au vu de ce qui se passe ici à Brazzaville, je crois que Dieu permettra que je revienne encore et si tout va bien et d'ici cet été donc pour cette fois-ci aller à Pointe-Noire et tourner un peu notamment si Dieu permet pourquoi pas au Congo RDC donc ça n'a pas de problème. Bonjour à vous, j'aimerais savoir lorsqu'on impose les mains n'appelez pas s'il vous plaît lorsqu'on impose les mains sur vous ou encore à une autre personne quelle est la position idéale? Rester à genoux ou bien rester au-dessus? Alors je déconseillerais les chrétiens de se mettre à genoux devant les gens qui prient pour eux parce que moi quand une personne se met à genoux devant moi naturellement je me mets à genoux parce que la Bible nous dit dans Philippiens 2, 9 que Jésus a reçu le nom qui est le seul de tout nom afin qu'au nom de Yeshua tous genoux fléchissent dans les cieux sur la terre et sous la terre et Esaïe 45 Esaïe nous dit que tout genoux fléchira devant Dieu donc on ne doit pas sa genou devant les hommes il faut vraiment éviter cela donc vous pouvez rester assis ou debout voilà donc il n'y a pas de problème que pensez-vous du nom Jéhovah suite au tétagramme de Yehovah égale Yahweh le tétagramme la lettre E donc ça c'est la première lettre la lettre pardon la lettre Yod ça c'est la première lettre Yod c'est la main la lettre E louange la lettre n'est-ce pas Wav le clou et la lettre E louange voilà les 4 lettres qui sont n'est-ce pas qui composent le nom de Dieu le plus cité dans les écritures donc plus de 6500 fois de Genèse à Malachi n'est-ce pas deux chroniques pour notre version alors ce tétagramme là ces 4 lettres malheureusement ont été traduites par Jéhovah alors que c'est pas Jéhovah c'est vraiment Yahweh d'accord c'est Yahweh donc voilà la vraie traduction et que nous avons aussi restauré dans cette version et Olivier Tant cousin du réformateur Jean Calvin au 16ème siècle va traduire le tétagramme par l'éternel n'est-ce pas parce que le tétagramme veut dire simplement celui qui s'appelle je suis voilà donc et lui il a traduit par l'éternité c'est sûr qu'il y a la notion de l'éternité mais il y a plus que ça voilà pourquoi nous avons préféré garder n'est-ce pas le mot Yahweh voilà c'est un message le nom Yahweh le nom Yahweh depuis Libreville Gabon donc voilà bonjour je voudrais rencontrer la personne qui prêche et bien sachez que tout à l'heure on va vous rappeler encore l'adresse donc si vous voulez voir le monsieur qui prêche alors vous avez la possibilité de le retrouver il est encore là donc il est à 12 jours ici pour passer un message le message très important qu'il est venu apporter au peuple congolais donc avant de nous dire au revoir d'ailleurs on va repartir sur ce spot et donc un dernier message avant de devoir nous quitter qui arrive j'ai une question à vous poser est-ce que je voulais dire ce qu'il vient de dire tout à l'heure que le dimanche n'est pas le jour du Seigneur je m'appelle Farnol depuis Dolizy ouais c'est simple frère en fait le problème le problème de beaucoup de chrétiens c'est quoi c'est que ils sont beaucoup ne font pas de recherche personnelle et ça c'est à cause de notre culture aussi parce que notre culture est beaucoup plus orale que n'est-ce pas voilà qui écrit et on a vraiment des problèmes là-dessus donc le dimanche aucun apôtre n'a prié n'est-ce pas n'a dit que le dimanche était le jour du Seigneur à l'époque de Moïse c'était le Shabbat vendredi soir à samedi soir donc là et Christ s'est ressuscité à la fin du samedi soir donc vers 18h donc qui correspondait chez les hébreux au début de dimanche parce que le jour commence à 18h selon les écritures chez nous c'est à minuit donc maintenant le dimanche on se retrouve souvent pour prier parce que c'est un jour où beaucoup ne travaillent pas et non parce que c'est la loi de Dieu donc le jour du Seigneur est le jour où Dieu va intervenir ouvertement dans les affaires humaines c'est ce que Jean nous dit parce qu'il a été ravi au jour du Seigneur dans l'esprit maintenant c'est tous les jours que les chrétiens priaient le Seigneur et d'ailleurs on le dit dans acte 2 acte 2 3, 4, 5 on nous dit que tous les jours ils rompaient leur maison et priaient dans les maisons donc c'est tous les jours je prends juste un exemple un homme amoureux n'a pas besoin d'un jour spécial pour parler à sa femme c'est tous les jours et nous sommes fiancés à Christ donc on ne va pas attendre dimanche pour faire descendre Dieu du ciel et ensuite le renvoyer et la semaine chacun vit sa vie nous sommes dans l'hypocrisie c'est tous les jours qu'il faut adorer le Seigneur donc le dimanche si vous n'avez pas la procédure vous pouvez aller en week-end au bord d'une rivière vous balader avec vos femmes vos enfants ce n'est pas un péché vous pouvez adorer Dieu dans la nature avec la Bible prier, chanter le Seigneur et sortir moi le dimanche parfois je dors je me repose voilà voilà donc merci à vous fidèles téléspectateurs donc c'était donc l'écrivain conférencier Chora Kuetou qui est ici à Branzavi parce qu'il a un message donc c'est là que nous devons nous dire donc au revoir c'est à dire que notre animation prend fin mais on vous donne rendez-vous encore demain c'est à dire à 10h à la deuxième partie de cette animation il sera encore notre invité il va encore nous partager le message et donc un dernier mot Daniel non mais moi je suis très content de vous avoir aussi aujourd'hui et demain ce sera encore plus grand encore j'espère qu'il y aura plus grand enseignement et je pense que ce que vous avez dit a pu satisfaire ceux qui nous regardent actuellement et répondre à leurs questions et donc voilà grâce à Dieu tout simplement beaucoup de messages encore qui tombent malheureusement fidèles téléspectateurs je ne pourrai pas les lire mais je vous promets que je vais continuer à consulter vos questions et les apporter demain parce qu'il sera encore notre invité sur ce bon dessus de programme sur les antennes de la Dutal Radio-Télévisions je vous retrouve donc demain à partir de 8h jusqu'à 11h du matin bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada